Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur du tournoi mondial, ou plus loin sur des replays de Polo qui a fait 31 victoires dans le tournoi mondial. Il a fait quel deck ? Avec un deck incroyable, avec du P.K.Bélier. Non, pas P.K.K.Bélier, P.K.Bélier. Bienvenue à toi, Polo. Merci encore de me recevoir. Toujours un plaisir, Polo, toujours un plaisir. Alors, tu as fait 31 victoires, t'as juste bien tryhard comme il faut. Ouais, franchement, pour une fois, ça m'a réussi, là. Nice. Bah écoute, je te propose qu'on voit les replays dans l'ordre, donc on part du premier, puis je vous explique un petit peu tout ça pendant. Ok, vas-y. Allez, 3, 2, 1, go. Donc ici, tu étais contre Nat, et Nat joue du Bridgepam, Bridgepam rapide, très rapide, avec le bûcheron. Bridgepam rapide, ouais, avec le K.Bélier. Tu penses quoi de ce match-up, toi ? Ce match-up, je pense que, en fait, s'il arrive, bah déjà, il arrive à mode cycle, des fois. Parce que j'ai pas le réel, je suis trop K.Bélier, j'arrive pas, normalement je mets le P.K. sur eux, mais des fois, il arrive à mode cycle. Mais je pense que le match-up doit être 50-50, parce que j'ai quand même pas mal de troupes pour défendre ses fâches. Ouais, ouais. Faut passer, c'est compliqué aussi. Faut passer, c'est compliqué. Lui, il a quoi comme ça ? Il a la boule de neige, il a quoi d'autre ? Oui, il a qu'une boule de neige, lui, par contre. Eh, il a qu'une boule de neige, ok, ok, ça marche. Mais dans ce tournoi, j'avais déjà perdu une fois contre un Bridgepam, mais lui, il avait BD, c'était un Bridgepam Prince avec la boule de feu et le... Et la boule de neige, ouais. Ok. Ok, donc là, il te remet une voleuse et agressive, donc toi, tu vas redéfendre. De toute façon, là, tu prends ton temps pour l'instant, tu te recommites pas, tu... Ouais, je fois 1, ouais. P.K. ? Je fois 1, c'est le C. Là, je mets une P.K., tu vois, bien. Donc là, la P.K., ouais, là, je l'ai mal placée. Ouais, faut la mettre un cran au-dessus, non ? Après, je vais mieux la placer, parce que là, j'étais un peu surpris, je sais pas ce qu'il jouait. Bah ouais, je comprends. Là, il va de kite au golem de glace, normal, il va gargouille. Ouais, c'est pour ça que le matchup, il est compliqué, parce que tu vois, là, il fait défenseur 5 et mon P.K., il fait rien. Ouais, ouais. Là, je crois que j'ai envie de raconter pour aller prendre les gars. C'est clair, tu mets 7 qui meurt gratos, quoi. Ça va. Ok, là, il va gérer ça tranquillement avec le bûcheron ou la voleuse. En plus, le bébé dragon a pris l'agro de la tour. Autant se dire qu'il se met bien, alors. T'es obligé de gérer la voleuse, t'es obligé de fuite barbare, ouais. Je vais mettre un petit fuite barbare. Est-ce que, sur ce deck, il y a des matchups où tu pars au fond ? Avec une P.K. au fond. Moloss, contre le Moloss. Ok. Et le golem, quand... Quand il golem au fond, tu pars... Le golem au fond, ouais, c'est ça. Ok, ça va. Contre lui, je la mets au fond, parce que si je mets un P.K. au fond, il va m'accrocher. Ouais, tu perds une tour directe, non, c'est sûr. Alors, le bébé dragon qui va aller taper le fuite barbare, malheureusement. Ok. Bon, là, pour l'instant, de toute façon, tu tempo tranquille, tu recycles en fond de map. Ouais, c'est pour ça que je préfère le bélier, parce qu'on peut plus se tempo, tu vois. Par contre, tu as le cap à l'église où tu as l'église, 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 tu as l'église. Ouais, c'est ça. Oh, le bélier ! Je fais un double push, parce que je mets le P.K. hop, après, je mets le dragon. C'est ça. Du coup, là, mon bélier passe, il arrive bien encore à kite mon P.K. Ouais, il joue bien, il joue bien. Tu vas à l'électro ici, j'imagine, ok, tu es électro direct. C'est ça. Il joue électro direct. Normal. Ouais, il va, c'est bien, j'ai eu de là. Ouais, il joue bien, clairement, clairement, il joue bien. Après, en même temps, c'est le mec qui a fait quelques victoires aussi. Ouais, du coup, là, il y a un grand avantage, mais je crois que... Je ne sais pas comment je vais faire, mais... Du coup, là, je repars quand même toujours au fond. Là, je ne peux pas poser de foudre, c'est trop compliqué, genre... Non, non, c'est clair. Mais après, c'est un deck où souvent, tu... Ah, tu foudres quand même la muscetaire. Là, je foudre, et je prends la cavabilité. Oui, c'est pour ça, ok. C'est pour ça que tu foudres, ouais, tu as eu raison. Ouais, donc, je disais, c'est un deck où souvent, tu vas être retrouvé avec P.K. Il foudre en main, et tu ne pourras pas vraiment les utiliser, tu vas cycler le reste du deck, quoi. C'est ça. Quand ce deck, tu ne peux pas mettre une fous sinon, c'est... Tu overcommits ta fraîche. Bah, ouais, tu prends un poche et c'est fini, quoi. Trop rapide. Bah, ouais, il te met un... Il faut attaquer avec toutes ces cartes. C'est ça. Non, c'est clair. Donc, là, il va remettre un glum de glace, ok, tu as recyclé le BB Dragon, comme d'hab. Il met une mouscetaire à gauche, tu vois, du coup, il va de la compagnie. Nickel, ouais. Là, je mets un P.K. Là, je pense que je l'ai bien placé, comme ça, il prend zéro coup. C'est ça. Par contre, tu as pris deux coups de boule aux à gauche. C'est ça, ouais. Et du coup, là, j'ai un gros avantage, j'ai un P.K. Sur la map. Ouais, nickel, tu prends la mouscetaire. Par contre, il défend bien, quand même. Il défend bien, il a toutes les cartes. Ah ouais, il est clairement pas simple, un matchup. À un moment, là, sur la game, je vois que j'ai fait zéro erreur, on va essayer juste que lui, il joue trop bien, alors je peux... Ouais, c'est clair, là, par contre, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, moi, ce qu'il est en train de faire. Ouais, il met un bûche, là, il force vraiment. Du coup, là, je suis obligé d'être un P.K., je ne peux pas être un P.K., sinon, il y a les dash. Ouais, mais là, ça... Hop. Ouais, ok. Là, c'est une molyne défend. Ouais, ok, il défend le gomme de glace, tranquille. La folie, elle voulait, hein. Les gargouilles, pareil, c'était pas folle, ces gargouilles, là. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, il force trop au pont, là, par contre, il force vraiment. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il perd la super, là, le barbare ! Vraiment, là, j'arrive pas à passer, même s'il force... C'est dur, très très dur. Ah, la bonne P.K. qui va permettre de défendre, t'es obligé de boule de neige, là, électro, ok, ça marche aussi. Électro, tu vois, électro. Là, l'électro, il va bien passer derrière, grâce à ça, je pense, c'est... Ouais, là, ça, c'est dur, par contre, hein, sans grosseur à gérer. Ouais, là, tu vois, il n'a plus le gomme de glace, du coup, il faut qu'il y ait un P.K., il ne peut pas qu'il y ait un P.K., il est assez sûr que je passe. Il n'y a plus rien. Là, il faut attendre vraiment une erreur, et après... Ah, ouais, c'était chaud, hein. C'était bouillon. Ah, ouais, ouais, ouais. Nice, ok. Bah, comme quoi, effectivement, les match-ups peuvent être vraiment super tendus, et ça... Enfin, sur Clash Pride, ça se joue beaucoup aux erreurs adverses, aussi, hein. C'est ça, ouais. On est parti sur le deuxième ? Ok, ouais. Allez, 3, 2, 1, go. Alors, Shine, ici, il nous joue quoi ? Il nous joue du... Oh, P.K. K. Bélier. Nous, ouais, il nous joue la même version, mais avec le K. Bélier. Alors, qui a le match-up pour toi, ici ? Pour moi, j'ai match-up, parce qu'avec mon Bélier, je peux faire plus de choses. Par exemple, je peux kite son P.K. par exemple. Ouais. Et, euh... Et, euh... Je pense que, ouais, j'ai un plus... Ok. Ah, bon, mec. Après, c'est quand même équivalent, si on a les mêmes cartes. Oui, oui, vous avez les mêmes cartes, à part Bélier ou Kava Bélier, on est d'accord. C'est ça, ouais. Donc, après, évidemment, en x1, vous allez jouer tranquille. J'imagine qu'il ne se repassera pas grand-chose. Lui, on voit qu'il attend, aussi. Ah, bah, là, tous les deux, on t'impose tous les deux, parce qu'on sait que nos decks sont comme des decks lourds. Ouais. Du coup, on ne peut pas comment ça se dévoiler. Du coup, j'ai mis un Bélier Dragon. Bah, clairement, 4 délixirs. Un très gros joueur. C'est un gros joueur, Shine. Ouais, il a fait sauf 1, je crois, à un tournoi mondial. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, de toute façon, tu les respectes, les joueurs, à ce stade-là. Ouh, la boule de neige ! Oui, la boule de neige. En fait, je voulais avancer le Bélier Dragon, tu vois, juste pour que la tour, elle t'affronte des dragons. Mais, du coup, après, il a mis un Kava Bélier que je n'avais pas vu. Ouais. Déjà, c'est une erreur. Ouais. Il va défendre avec son P.E.K.A. Il va avec 3 en plus ou pas ? Non, ok. Non, ouais, non, il est trop pas. Ah, il veut le garder pour gérer ta Kava Bélier à toi. Enfin, là, à ce moment-là, il part du principe que tu joues Kava Bélier. On est d'accord. C'est ça, ouais, c'est ça. Du coup, là, il met une foudre hyper offensive. Ouais. Du coup, je sais que la boule de ne pas mourir. Du coup, là, je ne contrepeche parce que c'était que j'avais un avantage d'élixir. Et c'est ça, et là, au final, il aurait eu plus facile, peut-être, à gérer une Kava Bélier. Ok, tac. Ouais, je suis obligé de regretter la boule de neige parce que je n'avais pas de carte pour aller. Ouais. Là, tu devras plus de barbares, j'imagine ? Parce que tu sais que tu as l'électro pour la voleuse, potentiellement. Ouais, c'est ça. Du coup, là, il a mis plus de dégâts que moi, du coup. Ouais, il a pris un meilleur début. C'est cette première boule de neige qui a à Vabélier qui t'a fait un petit retard. C'est ça, ouais, c'est ça. Je prends un coup. Du coup, lui, il part en direct en P.E.K.A. Moi, je n'aime pas faire ça pour des P.E.K.A. En premier, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Moi non plus, je n'aime pas trop. Je ne me sens pas trop serein de faire ça. Du coup, s'il le fait, c'est que ça ne doit pas être une mauvaise. Je ne sais pas. Du coup, après, là, ça a joué franchement sur la même ligne. Sur la foudre aussi, du coup. C'est ça, sur la foudre aussi. Là, il met une bonne foudre. Ah, il était bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Tous les deux, on met des belles foudres sur les troupes. Là, on préfère... Moi, je préfère foutre quand même les troupes que la tour. Quand Rémeille prend un gros push. Ah, non, c'est bon. Ça va. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, là, je comprends. Du coup, là, il prend un gros avantage. Il arrive à remettre un P.E.K.A. Moi, je ne suis pas au coup d'éliciaire. Il y a un P.E.K.A. Il y a un P.E.K.A. Il y a un P.E.K.A. Là, tu prépares ta foudre au cas où il repose une troupe derrière. Ah, non, tu poses direct. Ok. Je la pose direct, ouais. Ok. Pourquoi pas. Du coup, mon P.E.K.A. qui survit. Ouais. Là, je vais retempo sur la même ligne. Pour l'instant, je n'essaye pas d'agresser avec mon bélier parce que... En plus, je crois que je ne l'ai même pas encore mis mon bélier. Et là, il y a quand même une P.E.K.A. full vie chez toi. Ok. Tu as ta propre P.E.K.A. Du coup, là, je vais défendre avec mon P.E.K.A. Ouais. Là, mon P.E.K.A. il va y avoir encore beaucoup de vie. Ouais, mais foudre, c'est pareil, ça marche moins contre Bélier que... Ouais, ouais. Là, du coup, j'arrive à passer, je le reforce avec mon P.E.K.A. Oh ! Ah ouais, non, il n'y avait pas. Ah, il n'était pas loin. J'ai cru qu'il le faisait aussi. Ouais, bon. On a trois barbaures sur le... Il va gagner un bol à l'aubilé du dragon. Il fait le taf. Je comprends pas, il a fait le taf sur... C'est le bébé dragon en même temps, c'est la base. Voyons. Ouais, mais... Elle coûte 4, c'est normal, c'est normal. Hum. C'est pas bon, est-ce qu'il a 3000 pour Nanvik, ça y est. Ouais, c'est fou. Des fois, on défend, c'est impressionnant. Quand tu peux passer, il met juste un bébé dragon et il défend tout. Ah, bien sûr, c'est la base. Par contre, là, sa foudre, elle était pas malin. Il te regratte le bâtiment, il gratte ton pk. Ouais, là, j'ai même pas la... Ah, t'es en galère, là. Là, franchement, sur sa game, normalement, il devait la gagner, mais à la fin, je vais réussir à faire un beau... Ah, spoil pas, spoil pas. Là, il y a encore la pente à délire, il est pas en pk, lui, il fait que ça. Mais il était devant, hein, jusqu'à là. Ouais, et puis dès qu'il voit qu'il va poser un électro, il va essayer de revalue peut-être foudre. Encore que là, il reste plus qu'une minute vingt, donc... Ça suffira pas de gratter la foudre. Il faut réussir à passer, quoi. Tu mets tout, tu foudres, ok. Ouais, ouais. En soi, c'est pas mal, c'est que du coup, t'as pas utilisé l'électro, donc tu lui as pas donné de foudre potentiel. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, lui, il est parti en... En cavalerie, je suis pas compris, le fond de map. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est marrant. Ouais, du coup, là, il y a un pk fond de map. Oh, les scris en crient ! Oh, je laisse en venir ! Et là, là, je me suis dit, c'est tout pour le tout. J'ai vu le désavantage que j'avais, je me suis dit... J'étais obligé d'être un pk comme ça, du coup, je me suis dit, je me mets, je mets mon bélier derrière. Mais non ! Et là, franchement, j'avoue, j'ai expliqué la gueule. Oh, le vol ! Je lui ai volé. En même temps, il a pris son risque à mettre ses 7 délixirs en fond de map comme ça. C'est ça. En fait, il a choqué qu'il le mettait, et là, bah, je veux ça le punir. T'as dit, allez. Après, c'est risqué aussi, ce que t'as fait. C'est-à-dire que si tu le dèves pas, lui, il s'a pk, elle te prend la tour. Enfin, si tu passes pas, c'est le moment où tu passes ou tu passes pas. Nice. Bah, du coup, on est parti contre Undead God Slayer, donc le deuxième. Ouais, c'est à l'OG Win. C'est ça. Ouais, le deuxième. Ok. 3, 2, 1, go. Alors, ici... Donc lui, j'avais déjà joué avant, déjà. Ouais. J'avais déjà joué avant, du coup, je connaissais son délix. Du coup, là, je suis en s'arraché parce qu'il a... Franchement, il a la match-up, il a un cimetière poison. Il a tout pour défendre. Il a une fournaise, des rascales. On va aller prendre les rascales. Ouais. Donc tu lui as dit que t'es pas content, quand même. C'est important, ça. Tu le fais savoir. En plus, c'était quand j'avais 30, c'était à 30 ou à 29. Du coup, j'étais dans le top. Ouais. Et du coup, je pensais qu'il m'a fait un peu snipe. Là, il y a une belle foudre. Ouais, clairement. Et du coup, t'avais 40 millions de gens qui spequent en live. Ouais, t'avais au moins... Ouais, 1000, 2000. Combien de personnes. C'est marrant, ça. Mais avant, ça a bugué. Ouais. Avant, ça a bugué. C'est des trucs comme ça. C'est bien. Ouais, bah avant, ils avaient pas l'habitude. Ils avaient pas l'habitude qu'il y ait autant de specs sur les parties. J'aime bien voir toutes les questions, là. Ouais, c'est trop marrant. Ok, donc ici, il met un direct, un cimetière. Tu défends avec l'Electro Wizard, avec le BB Dragon. Ça devrait suffire, mais tu prends quand même 700, 800 dégâts. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je me dis que là, j'ai encore un PK à fond de map. Je peux... Ouais, tu peux forcer. Ouais, ouais, c'est clair. Là, j'ai forcé avec une voile de... Je sais qu'il n'a pas beaucoup d'électrières. Il a mis un cimetière très offensif. Non, mais t'as vu, ça défense, je peux pas, normalement, je peux pas essayer. Et là, je force avec un BD, je sais qu'il y a beaucoup d'électrières. Ouais. Bah, tu sais que ça a lui forcé à fond de l'aise. Après, de là, réussit à mettre un... Oh, l'Electro, par contre ? Je préfère le laisser. En vrai, je me dis que je vais égaliser les tours. Ouais. Je sais que j'ai un avantage de 3, en 2. Je crois que j'ai 2. Ouais, non, j'ai qu'un. Mais je préfère égaliser les tours. C'est marrant, parce que là, encore une fois, au début de partie, t'es derrière ton adversaire. Bah, ouais, c'est ça. Du coup, là, j'attends, je remets un PK. Ouais. Donc là, il part direct en cimetière ? Ah ouais, c'est marrant. Il hésite pas, quoi. Là, t'as son bébé dragon, fuite barbare, tu devrais pas prendre grand-chose. C'est ça. Là, je pense qu'il a fait une conne. Moi, j'aime pas trop ce genre de play. Ouais, ouais, j'aime pas trop envoyer juste un cimetière, fuite barbare, quand ton adversaire, il est fou, l'électrière. C'est ça, c'est ça. Du coup, là, je sais que je peux attaquer sur les deux lignes. C'est aussi sur ce deck où vraiment, quand tu vois que t'as un PK qui passe, qui a vraiment beaucoup de vie, et que tu vois que t'as quand même pas mal d'électrières pour l'accompagner. Ouais. J'ai essayé de partir en double ligne, et après, bah, par exemple, tu vois, comme ce que j'ai fait, accompagner le PK juste avec un électro, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc toi, tu joues vraiment en split push, en split lane, genre, t'as une PK, tu vas mettre une troupe derrière pour accompagner, et derrière, tu rebalances tout sur l'autre lane, comme ça, il peut pas se death. Et derrière, tu mets Belly voleuse, en fait. Tu mets Belly voleuse sur une autre lane, et une PK électro, et qu'il y a bizarre. Ah bah, j'étais voleuse. Ouais, là, t'as pris un énorme avantage, parce qu'il te reste plus que deux foudres pour les finir. Alors, évidemment, il faut réussir à se défendre. Il faut remettre un BB Dragon, un fuite barbare, mais tu les as ? Ça, j'ai mis le Belly pour pas que les bruits prennent le foctus, donc ça va être compliqué. Parce que pour le cimtire, en vrai, j'ai pas grand-chose à part, bah, j'ai un fût. Bah, t'as le fût, la boule de neige potentiellement, même si c'est évidemment pas la meilleure des réponses, et le BB Dragon qui reste correct aussi, l'électro au pire des cas. Du coup, là, je sais que j'ai une race de foudre, donc là, il commence à mettre une fournaise. Ouais, du coup, je mets une foudre comme ça, sur la boule de neige. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enfin, il vient de cliquer 4, donc tu peux te permettre de mettre 6, dans tous les cas, c'est un fournaise, elle fera pas d'effet tout de suite. Donc, t'es bien. Bah, oui, c'est ça, c'est ça. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est à recycler, donc cycler les petits trucs, boule de neige, tout ça. Puis voilà ! Sur la première game qu'on avait fait, il avait fait moins d'erreurs, parce que là, son erreur, c'est juste de mettre un Cine-Tir qui fait barbare, et ça lui a mis Cine-Tir, moi, j'ai pu réussir à défendre, plus qu'on t'attaquit. Ouais, c'est ça. C'est sûr que j'avais un A. Ouais, parce que du coup, il t'a offert le double lane pressure, et puis il avait vraiment pas trop d'intérêt à... Enfin, moi, c'est un truc que je vois souvent chez les joueurs Cimetière, ils vont envoyer un Cimetière à un moment où c'est pas bon, et ça a donné l'opportunité à l'adversaire de contre-push, quoi. C'est ça, c'est... C'est ça, exactement. Mais on est parti contre Line. Ok. Let's go. 3, 2, 1, go. Alors Line, c'est bien, t'as des replays contre plein de match-up. C'est trop cool. Ouais, j'ai... Ouais, j'étais... Là, j'étais pour le fond, j'étais mis les meilleurs game contre le Dendol Top, en fait, lui aussi, il était dans le top. Ouais. Donc, je crois que j'avais beaucoup de coups de chinois. Ok. Donc, lui, il joue du... Oc, TDE, et pas Seism, mais Rocket. La version ladder, quoi. Il préfère mettre la Rocket. Alors, je l'ai joué, en plus, encore, je l'avais joué, mais avant, aussi, il jouait Seism. Et là, du coup, il a remplacé la Rocket. Énorme. Je sais pas si c'était pour un snipe ou pas, mais... Je sais pas. Je sais pas si c'est aussi évident que ça. Ouf, le bélier. Ok. C'est quoi ce début de partie que t'as fait ? Donc là, oui. Ouais, il met un... Il met un cochon, là. J'ai réussi à bien défendre avec Electro. Ouais. Et après, en fait, je sais que... Je sais que son deck... C'est... En fait, je peux pas passer avec un PK. Il a trop de trucs pour le PK. Ouais. Du coup, je sais que je vais devoir passer avec... Un bélier, une boule de nez, je vois. Ou une voleuse. D'accord. Du coup, quand je vois que vraiment, j'ai un avantage d'éliciaire, franchement, c'est à deux ou trois, je suis forcé avec un bélier au pont. Mais si ça passe pas, au moins, ça met de la pression. Tu savais que t'avais 4 d'avance à ce moment-là ? Ouais, ok. Tu le savais. En fait, l'éliciaire, il est... Ouais, voilà, je le savais. Ok. Du coup, là, je passe avec direct avec ça. Ouais. Et mon bélier racon qui reste en vie. Du coup, là... Il y a même un crachat, c'est pas mal. Et là, tu as toujours l'avantage, parce qu'il a quelqu'un qui est quand même pas mal pour défendre. C'est ça. Ok. Cochon, direct bloqué, parfait. Et retourne-toi ! Oui ! Du coup, là... Ouais, en fait, pour être contre le cochon, je sais pas si tu connais le placement, mais il faut le mettre... Bah, là, la case où j'ai mis. Ouais, c'est ça. Dans ce match-up, c'est vraiment hyper important de faire ça. Ouais. Tu prends pas de zéro coup. Je suis d'accord. Ok. Les archers qui défendent, le golem de glace aussi. Ça, c'est un peu relou, hein. Quand tu vois des CDX qui fondent comme ça, là, alors... Ah ! Ça, le P.K., des fois, il sert à rien. Ouais, c'est ça. Je vais pour défendre, mais ils défendent trop facilement. Ouais, clairement. Bah, c'est son butant. C'est une carte, quand même, qui est pas overcheatée, qui est vraiment, genre, c'est une bonne carte. Ouais, c'est une bonne carte. C'est clairement une bonne carte. Après, c'est vrai que souvent, pour cette délixir, tu vas faire de la value, enfin... C'est imposant, une P.K. sur le terrain. Un stand de foudre. Pourquoi tu foudres, ici ? Bah, parce que je sais que je suis obligé de gratter avec la foudre, ou au belly. Je sais qu'en fait, dans cette game, je suis obligé de gratter et je savais que j'avais quand même un avantage et que si on remettait un cochon, je pouvais défendre. Du coup, je me suis dit, il faut... Quand je vois que, quand même, j'ai un avantage, quand même, j'arrive à défendre son P.K. C'est un bon cochon avec mon P.K. Il sait que j'ai un avantage. Il a bien joué, là-dessus. Tu savais pas qu'il jouait la roquette, jusque-là. Il avait pas. Je savais pas qu'il jouait la roquette. Du coup, je me fais... Ouais. C'est une folleuse. Ok, il part à gauche. Bon, après, toi, t'as pas encore pris de dégâts là-bas, donc t'as pas forcément besoin de work def non plus. Oui, bah, il faut toujours gratter, en fait, avec n'importe quoi, il faut que t'essayes de gratter, sinon, tu... dans ce point de chose, normalement, je passe pas. Ouais, tu m'entelles. Ok, là, il a le gomme de glace, tu vas le reposer, ok. Tu lui forces à TD. Ouh, mais what ? Pourquoi il fait ça ? Oui. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais même, tu sais, la boule de neige qui recule les troupes tellement que... Ouais, ouais. Wow ! Ah, tu laisses le cochon et tu vas juste partir en P.K. offensif. Ah, là, là, je me suis tué. Il a plus un T2. Je croyais qu'il y avait plus son gomme de glace, il a quand même réussi à le cyclé. Ouais, mais c'est très vite. Ah, oui, oui. Ouais, je pense que c'est une erreur de ta part. Ok. C'est une erreur. Par contre, là, il met un cochon pour défendre la voleuse, il n'avait plus rien. Ouais. Et donc, du coup, tu repars. T'as pas le temps. T'as tellement pas le temps. Ok. Avec mon belly, il faut vraiment que j'agresse en permanence, sinon, c'est... Ah, oui, je comprends. Donc, c'est compliqué. Ok, la boule de neige. Je mène une voleuse, boule de neige. C'est dur, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, comme un matchup. Il défend comme il veut. Ouais, il défend comme... Ouais, même sur la tête de lui, il met une boule de neige et des archers, ça passe. Ok. Là, je reviens le P.K. Pour passer. Ouais. Pour ça, je vais dire. Et là, double link, je me suis dit, ok, là, je peux réussir à aller chercher au few. Du coup, j'ai le bélier, bébé dragon, d'autres links. Je vais forcer vraiment avec une voleuse. Ah, t'es pas mal, là. T'es vraiment très bien, là. Ok. Tu mets une autre question. On a vu, il n'a pas pu faire tourner la P.K. aussi. Oh, là, elle est en train de frapper à gauche. C'est ça. Et là, le P.K. Oh ! Oh là là ! Il a fou, hein. Mais non. Il a fou. Tu vois, là, pour une fois, il a paru sa défense parce que j'avais trop de pression sur le deux de côté. Il a un peu moins bien géré. Il n'avait pas genre replacé T.E. Il n'a pas pu bien un kite au golem de glace. On a senti qu'il était un peu plus fébrile sur la dernière défense. Et du coup, la sanction, la sanction directe. Là, le matchup, il est vraiment compliqué. Ah ouais, tu m'étonnes. Et après, t'en as un contre Quidbl. Ouais. Ok. 3, 2, 1, go. Encore ! C'est monté là ? Désolé. Ouais, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Alors du coup, contre la version bûcheron, t'es un matchup ou pas, tu penses ? Non, tu ne penses pas. Je ne pense pas parce que avec son matchup, c'est que je ne peux pas se repasser aussi. Même s'il n'a pas les gardes, il y a une fournée d'un bûcheron. Il peut me gâter à la foudre. Ouais. Là, il a fait une belle foudre, d'ailleurs. C'est marrant, tu le mets direct même si tu sais que la fournée, elle a encore envie. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Dans ce matchup, par contre, ça va jouer au pont. Je sais que mes PK, je ne peux pas... Lui, il ne va pas poser de GR. Ouais. Ça va jouer vraiment bon. Il ne va pas poser de GR ? Comment ça ? En fait, dans ce matchup, les joueurs qui jouent vraiment bien, ils préfèrent gratter à la foudre et le défendre à la fournaise, en fait. D'accord. Et il ne pose jamais de GR, c'est ça ? Il ne pose... Non, presque jamais, en fait. Ouais, sauf vraiment s'il y a une opportunité de quoi, mais... Ok. Donc toi, tu passes ta partie à gérer la fournaise, quoi. C'est ça. Là, je sais que j'ai une bonne foudre avec le goût de raccour. Ok. Et là, tu vas pouvoir au-deff à la voleuse, potentiellement ? C'est ça. Ouais. Là, tu peux... J'ai cru qu'elle allait mettre... Elle est un peu tardive, hein. Ouais. C'est pour ça que je voulais mettre mon PK et en fait, j'ai vu que la première et ses gens sont GR, du coup, j'ai mis une poêleuse, mais... C'est pas possible. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ok, je comprends. Il y avait une bonne raison. Il y avait une bonne explication à ça. Oui. Ok, donc tu fais de la bataille au pont avec des électros et des bébés dragons. Ok. Et là, on va dire que je gagne la bataille parce que mon bébé dragon qui reste en vie avec un point de vie. Ah ouais. Là, je remets un autre bébé dragon. Ok, il tombe. Il met tout au pont. Oh, t'as gagné la bataille du milieu ! Oui ! Ah ouais. Ah, c'est bon. C'est un peu no brain ce que vous faites déjà quand même, je tiens à le dire. Ouais. Il va rebûcheron. Du coup, là, je remets. Je remets. Et là, il va refourner. Je vais remettre un bébé dragon. Je sais pas. Ah non, je sais pas. Enfin, c'est... En fait, franchement, quand il veut avec son ex, c'est un peu compliqué. Ouais, bah ouais. C'est clair. Du coup, là, je sais que j'ai quand même un bébé dragon sur la map. On a vendé. Ouais, mais là, il va falloir gérer au fil de barbare. Il va remettre potentiellement un bébé dragon. Ok, ah, tu mets un goût. Oui, un crachat. Un crachat, du coup. Là, je repars en fond de map. Il n'y a jamais posé sur la gérer encore. Oh, la voleuse. Oh, c'était grand. Il y a la force qui tape. Ça, en fait, ma foudre, elle a tellement... Ouais, c'est ça. C'est vraiment la force de la foudre, je trouve. C'est le côté surprise. Enfin, ça vient vite et ça one-shot les unités. Donc, tu n'es pas toujours prêt à la gérer, quoi. C'est ça. Dans des games, des fois, c'est... Là, je l'ai vraiment séparé. Le petit bûcheron, il a mis un petit coup, quand même. Un petit 200, au passage. Ah ouais, tu n'hésites pas à foudre. Dès que tu as une fournaise quelque chose, tu vas, wow, sur la dash. Et non, le petit bûcheron, il ne t'a pas respecté. Ouais, là, il me laisse dasher, du coup, là, il faut le faire. Je suis heureux à gagner, à bien jouer le match-up. Il a... Je ne sais pas, il a un petit... Il y a un moment, il ne voulait pas défendre mais le truc, ça ne va pas faire de dégâts. Il a GR, là ? Avec ma voleuse. Avec ma voleuse et mon VI avec ma foudre. Ouais. Nice ! Au final, il n'a pas pu se ger, mais tu as réussi à prendre avantage avec les foudres sur la fournaise et l'âge voleuse. C'est intéressant, comme chaque match-up est différent. C'est ça, ouais. Et tu n'as pas un petit replay où tu perds ? Là, c'est compliqué, par contre, je n'en ai plus. Ça n'a plus. J'ai fait trop de game. Ok, bon, tu as pire. Non. Mais quoi, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans ce tournage mondial ? Deux fois, le bridge pan avec la mouscataire de Prince. Ouais. Un géant royal avec Tornade, avec Sorsi-Glas, Tornade de Tombstone. Ouais. Et la foudre. Un deck bizarre avec les barbares et tout ça. Un harcounter, vraiment, je ne fais pas rien. Un snipe maison. Ouais, c'est ça. Ok, nice. Bah, félicitations en tout cas, Apollo. Ça te fera un joli badge dans le profil supplémentaire. Ouais, merci. J'espère un top 50. Je pense que là, pour l'instant, c'est bien par si bon. Non, mais dans tous les cas, tu auras au moins le badge au-delà des 250 et 300 que tu avais pu faire. Ouais, ouais. J'espère que vous avez apprécié, que vous voyez un petit peu le genre de deck et le genre de gameplay en fait qu'il faut avoir pour faire dans les 30 ou plus de victoires lors des tournois mondiaux. J'espère également que vous avez un peu compris comment ça fonctionne, pourquoi le bélier, pourquoi pas à la place de la cave bélier, etc. Parce que le deck le plus populaire, évidemment, du moment, c'est avec la cave bélier. Donc là, on voit également d'autres options qui sont offertes en faisant des petites variations d'une carte. Il ne faut pas hésiter non plus quand on arrive à un certain niveau sur Clash Royale à savoir maîtriser un deck mais également faire des petites variations d'une carte. Je vois par exemple Royale, assez fréquemment, il va prendre des decks mais il va changer une carte ce qui va lui donner d'autres match-ups, ce qui va lui faire d'autres opportunités. C'est bien possible d'aller un Golem avec un Sorcery Glace et une Boutonne aussi. C'est vrai que ça change. Oui, j'ai vu. Et c'est pas déconnant. C'est défensif, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Polo, pour la vidéo. J'espère que ça va faire progresser pour ceux qui jouent. Yes, j'espère aussi. Bah, excellente journée à tous, du coup.